Générique Abbas Fadel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'occasion de ce 29e festival Biarritz Amérique Latine qui a lieu dans les conditions que l'on sait, c'est-à-dire des conditions masquées la plupart du temps, pas forcément ici. Vous êtes membre du jury documentaire, vous êtes réalisateur, documentariste. Et je voudrais qu'on commence avec une image qui vient de votre film de fiction Yara en 2018. Et cette image, c'est une vieille dame, on la voit, montée péniblement une côte. Cette vieille dame symbolise, de mon point de vue, et c'est peut-être les deux pistes de questionnement aujourd'hui, symbolise la difficulté du documentaire dans une société de l'immédiateté ou du réseau social, et la difficulté de l'humanisme. Vous êtes un documentariste humaniste. On va le voir dans vos films et dans ce que vous avez déjà fait, que ce soit Homeland ou Bitter Bright, par exemple. la difficulté d'être humaniste quand l'Europe laisse mourir dans sa marée Nostrum, la Méditerranée, des milliers de réfugiés, qu'ils viennent notamment de Syrie, ou qui sont aussi installés au Liban. Qu'est-ce qu'elle dit, cette vieille femme que vous filmez, qui a des difficultés à grimper, parce qu'elle est en surpoids manifestement, etc. Alors, cette dame, elle s'appelle Marie Al-Khadi, c'était la dernière habitante de la vallée du Khadija, au nord du Liban. C'est une vallée sacrée, là où les maronites, en s'échappant de la répression des ottomans il y a trois siècles, sont allés se réfugier dans cette vallée qui était inaccessible. Et depuis, cette vallée a pris une dimension sacrée pour la communauté maronite. Mais comme le montre le film, cette vallée a été abandonnée petit à petit par ses habitants, soit parce qu'ils sont partis immigrer à l'étranger, soit sont morts. Et elle, c'était la dernière habitante de la vallée. C'est ce qu'en racontent le film, et c'est ce qu'elle était. En vrai, je parle d'elle au passé parce que malheureusement, on vient de la perdre, il y a quelques mois, elle est morte. Et donc, du coup, il n'y a plus de personne dans cette vallée. Et j'ai l'impression que le film a un peu annoncé cette fin. La scène couvre... Elle est morte à cause de ça, en fait. La fatigue, c'est-à-dire vivre dans cette nature... Sur les deux questions, à la fois la possibilité de faire du documentaire dans la société contemporaine et le fait que c'est de plus en plus compliqué d'être humaniste dans cette même société. Comment est-ce que... Vous, comme documentariste, vous, comme irakien, vivant aujourd'hui au Liban, comment est-ce que vous entendez cette difficulté ou cette double difficulté ? On s'est déjà rencontrés pour parler de Homeland. Absolument. Et vous savez, je suis devenu producteur parce que personne ne voulait de Homeland. Les chaînes de télévision, y compris Arte à l'époque, trouvaient que l'Irak ne s'intéressait plus personne, que c'est du passé. Puis surtout, en sachant que j'allais faire un film de 5h30, pour eux, c'était ni diffusable... 334 minutes pour être précis. Voilà, voilà. Et du coup, j'étais forcé de devenir mon propre producteur et le résultat, bon, le film existe, il a fait le tour du monde, il est même sorti en salle, ça a été un succès et ça m'a encouragé à continuer de la même façon. C'est-à-dire, après Arras, j'ai fait 3 films, donc je suis le réalisateur et le producteur, justement, pour pouvoir faire comme je veux. Parce que pour moi, le cinéma, ça doit servir à quelque chose quand même. C'est divertissant, c'est quand même quand je fais un film qui traite de sujets très durs, comme l'Hirak, la guerre en Irak, la coupation américaine, dans Bitterbred, mon dernier documentaire, c'est la vie quotidienne des réfugiés syriens au Liban. Même si ça part des choses dures, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ça passe à travers des personnages dont je montre l'humanité. C'est-à-dire, en fait, je fais le contraire de ce que fait la télévision, qui se contente de donner des chiffres, des silhouettes, des reportages de quelques secondes, quelques minutes. Moi, je m'arrête, je m'installe, par exemple, pour Bitterbred, je m'installe en moi dans un camp de réfugiés syriens. Donc, Bitterbred, camp de réfugiés syriens, avec quelques aspects forts de ce documentaire-là, qui date de l'année dernière, de 2019. Donc, Bitterbred, ce sont les réfugiés syriens qui sont installés dans la plaine de la Bécat, plutôt au Liban. Des milliers, ils sont des milliers. Ils sont surtout petits, quand je dis petits, c'est-à-dire que ce sont essentiellement des enfants. Beaucoup d'enfants, oui. Qui sont nés dans le camp, d'ailleurs. Qui sont nés dans le camp. Et puis, on va regarder tout de suite un extrait. Et ils louent la terre du camp de réfugiés dans lequel ils sont. Et ils payent à des... Alors, j'ai oublié le terme. Chawish. Il y a des Chawish libanais. Oui. Voilà. On regarde tout de suite un extrait de Bitterbred, pain amer. Voilà. c'est dur. Sous-titrageé J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence. J'ai l'impression que la situation du réfugié, de la mort du réfugié, de la difficulté du réfugié, il y a les inondations. C'est compliqué quand c'est dans le sud de la France avec la maison Bouygues, c'est moins la publicité, mais c'est encore plus compliqué quand la maison est en plastique. Voilà, en toile même. Je sais que ça protège de l'eau, mais c'est en toile, donc ça infiltre l'eau. Et en fait, pour Ambulance, j'avais la même démarche. C'est-à-dire donner un visage à une population qui ignorait des médias. C'est-à-dire, les réfugiés, les gens en télévisée du monde entier, c'est des chiffres. C'est juste un adjectif, réfugié, mais il n'y a pas de réfugié, il y a des personnes humaines. Ou deux images, c'est-à-dire c'est l'enfant mort sur une plage, ça aussi, ce sont des images qui frappent. Voilà, c'est ça, c'est le choc des images, comme on dit. Au moins, non, c'est juste montrer que les réfugiés, c'est d'abord des êtres humains. Ils sont très différents. Chaque réfugié, c'est une personne, un individu qui a un nom, un visage, une histoire qui est différente de son voisin. Et donc, quand j'invite les spectateurs à rester une heure et demie en compagnie de ces réfugiés, en sortant des films, j'ai l'impression de les connaître, d'avoir vécu avec eux. Comme en Ambulance, le spectateur a l'impression d'avoir vécu avec une famille irakienne. Et je pense que c'est la meilleure chose que je peux faire, par exemple, en tant que cinéaste. Ce que je vous disais quand on s'était vu avec le romancier Daniel Conroe dans « Des bons minuits », c'était que, d'une certaine manière, ce que vous faisiez comme documentariste, c'était une forme de monument symbolique pour marquer l'histoire. Je disais aussi dans cette émission, par rapport à Homeland, dont on regardera tout à l'heure la bande-annonce, je disais aussi que, dans le film « Homeland », « Six heures », avant et après l'intervention américaine, à partir de 2003, je disais aussi que Saddam Hussein était un père symbolique. Pour les enfants, un tyran, mais symboliquement quelque chose qui repérait. Aujourd'hui, quand on voit les enfants que vous filmez dans « Pain amer », quel peut être leur père symbolique ? Autrement dit, quel est leur futur ? C'est tellement coincé aujourd'hui au Liban, quand on voit la manière dont Trump envisage une solution au Proche-Orient, c'est dramatique. Mais, pour vous, quel est le père symbolique aujourd'hui pour les gamins ou les gamines de 8-10 ans ? Je ne sais pas si c'est le genre 1. La plupart de ces enfants, tous les enfants qui ont un enfant, et moi, sont nés dans le camp, ils n'en connaissaient rien d'autre, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas le Liban. Juste parce qu'en fait, moi, quand j'ai tourné un film avec une population, après, on continue, on garde des liens, les amis, que ce soit pour Yara, j'ai regardé des liens avec les personnes que j'ai filmées dans le Nord du Liban, et maintenant, les réfugiés, j'y vais régulièrement avec eux, avec mon épouse, quand c'est Noël, quand elle est faite musulmane, on leur amène des cadeaux, et des fois, on en amène un à la mer, parce qu'ils n'ont jamais vu la mer, et je n'ai pas l'impression qu'ils ont... Alors, peut-être, nous, maintenant, c'est moi et mon épouse, on devient pas le père, mais père Noël et mère Noël, parce qu'ils n'ont jamais reçu de cadeaux, et non, chaque fois qu'on va les voir, on va tous les deux, trois mois, comme ça, les voir, à l'occasion, parce que nous, on a besoin d'eux aussi, c'est-à-dire, je veux dire, on a un contrat avec eux, un contrat humain, c'est-à-dire, c'est pas on les fait, mais on s'en va, non, ça devient un engagement, et maintenant, avec ce qui se passe au Liban, la crise économique qui a frappé, appauvri tous les Libanais, alors, imaginez, pour les réfugiés, c'est encore pire, parce que dans le film, on montre comment les réfugiés vont travailler dans les champs, du matin à soir, ils touchent 4 dollars, maintenant, c'est 4 dollars, c'est devenu 1 dollar, quand ils ont de travail, parce que même les paysans libanais qui les ont engagés pour 4 dollars, ils n'ont plus 4 dollars à les payer, donc soit ils ont abandonné leur champ, soit ils les engagent, mais pour 1 dollar, donc la situation des réfugiés, c'est encore plus dramatique que la situation de la population libanaise. Qu'est-ce que, un mot, puisque vous êtes désormais installé au Liban, quelle est la situation aujourd'hui, après le drame d'il y a quelques semaines, et cette explosion, cette explosion accidentelle, accidentelle, comment est-ce que vous, vous percevez, ce pays, où la classe politique est pourrie jusqu'à l'os, si tant est qu'il reste de l'os, comment est-ce que vous le percevez ? Alors, c'est presque le sujet du film que je viens de terminer, donc j'ai filmé l'explosion, le résultat, tout ça, et avant, les manifs, la vie à la campagne, la vie à la Beyrouth, etc., mais, avant l'explosion, les Libanais pensaient avoir atteint le fond, c'est-à-dire, ils ne pouvaient rien leur arriver de pire, puis voilà que ça arrive, et ils sont un peu sonnés encore, parce que, moi, je participe pour filmer, puis pour participer à les manifs, mais je vois que le nombre des manifestants, ça retombe, en fait. Ce n'est pas parce que les gens sont contents, mais ils n'y croient plus, ils sont totalement désespérés, et ils ne voient pas de solution, parce que, bon, il y a des amis qui sont engagés un peu dans la société civile, qui manifestent, mais ils sont incapables de diriger le pays, c'est comme en Irak, en Irak, c'est pareil, parce qu'il y a... Hier, c'était l'anniversaire du début de l'antifada irakien, la révolution irakienne contre la classe corrompue, parce que c'est la classe... En Irak, on sent beaucoup la classe libanaise, elle est corrompue confessionnelle, c'est un système de pillage, des richesses de pays, etc. Et dans les deux pays, il n'y a pas de solution. Il y a une volonté, un désir, un besoin de changer, mais il n'y a pas de solution. Et c'est terrible, parce que ce jeudi matin, on enregistre aujourd'hui, jeudi 1er octobre, ce jeudi matin sur France Inter, interviewé par ma consœur Léa Salamé, Walid Joumblat, vieux leader de ruse, à la question, que pouvez-vous dire, aux jeunes générations ? Et Walid Joumblat répond, rien. Ouf ! Je voudrais qu'on regarde un tout petit extrait de Homeland avant de terminer cette conversation. Donc, Homeland, on est en 2015, c'est un film de près de 6 heures, où vous filmez votre famille, et dans ce film, il y a quand même quelque chose qui est... Il y a l'amour familial opposé à une situation de guerre, de chaos, de chaos dans le pays. Extrait. Léa Salamé, Léa Salamé, la récouczenie, la récouiek, la récou spéculation, C'est parti. parce que ce n'est pas peur je ne l'en suis pas peur tout le monde s'est peur on s'est faite envers l'état c'est un problème mais je vois ça je vois que j'en ai moi-même je pense que c'est un problème on se peut avoir ça l'on peut pas avoir on s'est fait on va avoir Je ne sais pas comment je suis allé à la vie. Tu ne sais pas comment tu as-tu. Tu sais quoi ? Oui, c'est pour lesquels. Tu as-tu à la classe de l'aise ? Non, j'ai 508 de l'aise. Tu n'as-tu pas à la vie ? Non, je ne sais pas. Ils ne sont pas à la peur. Je ne sais pas qu'à la mort. Je ne sais pas qu'à la mort. Il n'a pas à la mort. Alors vous, vous êtes comme ce gamin, en fait. Vous êtes, avec vos documentaires ou avec vos films de fiction, vous êtes en train de mettre du scotch sur les fenêtres pour que ça n'explose pas. Oui, c'est vrai ce qu'il peut l'être. Voilà, sauf que ce qui s'est passé au Liban, dans les images qu'on en a eues, ça prouve bien que scotch ou pas, sur les fenêtres, tout explose. Comment est-ce que, comme documentariste, vous vous situez aujourd'hui ? Dans le pessimisme absolu ? Dans une minuscule possibilité de clarté ? Forcément, puisque vous continuez à faire des films. Oui, si j'étais pessimiste, à 100%, je ne continuerais pas à travailler. En fait, le cinéma m'a souhaité, en quelque sorte, que ce soit par rapport à la drame, la traîche des irakiens et par rapport à ce qui se passe au Liban. C'est-à-dire que si je ne travaillais pas, je parle de ça. C'est une manière de me protéger. Enfin, je crois que le pouvoir du cinéma, c'est aussi de protéger. Enfin, j'ai fait Romland pour protéger les miens. J'avais l'impression qu'au temps que je les filmais, ça les protégerait. Bon, en vérité, ça ne va pas protéger tout le monde, puisqu'on sait comment ça se termine, le film. Mais je crois, quelque part, en le pouvoir du cinéma, si ce n'est pas de sauver, mais de garder des traces de ce qui va disparaître. Le pouvoir du cinéma, revenons à Biarritz, qui est un festival qui se tient en présentiel masqué, mais en présentiel la plupart du temps masqué, sauf circonstances particulières et gestes barrières. Comment est-ce que vous ressentez ce que vous avez vu jusqu'à présent ? Qu'est-ce qui se dit dans cette possibilité documentaire ? Oui. Alors moi, depuis que j'étais étudiant de cinéma et j'en signifie, j'avais un attachement particulier au cinéma latino-américain. Parce que je trouve des échos de la réalité du Moyen-Orient. Bon, c'est des pays aussi qui ont vécu des dictatures, des guerres, qui continuent la corruption. Donc, je me reconnais beaucoup dans les thématiques du film latino-américain. C'est pour ça que quand le festival m'a invité en tant que membre du jury, j'ai saisi l'occasion, parce que ça me permet de couvrir des films. Et là, on en a vu cinq, nous avons race quatre. Je ne peux pas en dire plus, mais je suis ravi d'être là. Et surtout, c'est la première fois depuis presque un an que je regarde des films dans une salle de cinéma. Bon, merci Abbas. Merci à vous. D'être aussi présent dans cette conversation. Je voudrais terminer avec un conseil de lecture. Oui. À Pérogon, de Colm Mankan, qui est un livre très, très intéressant sur la situation au Proche-Orient. L'Aparegon, c'est une figure géographique à multiples facettes, à multiples côtés. Et il y a dans la manière d'écrire, dans la manière d'aborder, de manière extrêmement imbriquée sur des populations différentes, le conflit du Proche-Orient. Voilà, c'est un conseil de lecture. Merci beaucoup. Merci. À demain, Fadel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501